C'est le plaisir de vous annoncer la décision que nous avons arrêtée en faveur des fonctionnaires. Premièrement, l'extension du bénéfice de l'indemnité contributive au logement à l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État, car environ un tiers des agents n'en bénéficient pas actuellement. Premièrement, la revalorisation de 20 000 francs CFA par mois de l'indemnité contributive au logement pour l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État, y compris, bien sûr, les forces de défense et de sécurité. Cette indemnité était restée inchangée depuis 1993 pour les fonctionnaires civils. Troisièmement, la revalorisation de la prime mensuelle de transport restée inchangée depuis 2008. Quatrièmement, la revalorisation pour la première fois depuis 1960 de l'allocation familiale qui passe de 2 500 francs CFA à 7 500 francs CFA par mois et par enfant, selon les modalités d'application habituelles. Pour tous les fonctionnaires et agents de l'État, y compris les forces de défense et de sécurité. Cinquièmement, l'instauration d'une prime exceptionnelle de fin d'année représentant un tiers du salaire mensuel indiciaire de base du mois de décembre qui sera payé au début du mois de janvier suivant pour tous les fonctionnaires et agents de l'État, y compris les forces de défense et de sécurité. Et enfin, j'ai décidé de prendre également des mesures pour nos retraités. Ainsi, les retraités du secteur public bénéficieront de la hausse de l'allocation familiale de 5 000 francs CFA par mois et par enfant. En ce qui concerne les retraités du secteur privé, les pensions de retraite augmenteront de 5 %. Toutes ces mesures représentent un effort additionnel de l'État au profit des agents et fonctionnaires de l'État d'environ 227 milliards de francs CFA par an. Ces mesures entreront en vigueur dès ce mois d'août. Je dis bien dès ce mois d'août 2022 sur les salaires et le paiement de la prime exceptionnelle entreront en vigueur en janvier 2023. En plus de ces augmentations de salaires, les fonctionnaires bénéficieront dans les prochaines semaines d'un nouveau statut général de la fonction publique pour une administration ivoirienne plus moderne et plus efficace. La lutte contre la cherté de la vie, chers compatriotes, est l'affaire de tous et elle nécessite des efforts de l'État, des populations, mais aussi des entreprises, notamment des commerçants, des transporteurs et ainsi de suite. J'ai donc demandé au Premier ministre Patrick Hachy d'échanger avec le secteur privé en vue d'une révalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIC, dans les prochains mois. Je lance un appel au secteur privé afin que des efforts soient faits dans ce cadre pour améliorer le pouvoir d'achat de leurs salariés, notamment ceux ayant les salaires les plus modestes. Mes chers compatriotes, chères sœurs, avec les autres,